Allez non, Ronan Gézéquel et François Laridon travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. L'exploitation compte deux salariés et quatre associés qui s'affairent autour des 75 vaches laitières et des 250 truines et sœurs engraisseurs. Pour diversifier leur production et asseoir à terme un peu plus financièrement l'exploitation, Ronan et François n'ont pas hésité à investir dans 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Nous produisons depuis le 12 avril 2010. Pour un contrat signé à cette période-là, nous on a un prix du kilowatt racheté à 0,63 actuellement qui est revalorisé tous les ans. Avec un contrat de 19 ans, honnêtement oui c'est rentable de faire du photovoltaïque. Sur l'exploitation, nous on a choisi de tout financer, on n'a rien autofinancé. On a choisi de tout financer parce qu'on considère que c'est une production annexe de notre production agricole normale. Des investissements indispensables pour les exploitants afin de pallier les augmentations à venir du prix de l'énergie et des matières premières. Il faut innover pour être plus indépendant. La grande mode d'innovation et la méthanisation, je pense que ça fait partie. C'est une activité que l'on peut annexer à notre activité agricole, qui vient en complément de revenus et qui permet dans l'exploitation globale de limiter les coûts de production des autres achats. On voit notamment en élevage où l'on est dépendant d'achats de matières premières qui ne cessent de fluctuer. Donc ça permet de limiter et d'asseoir un peu plus l'exploitation. L'innovation n'est pas un vain mot, elle est non. Panneaux photovoltaïques, nouvelles porcheries, ici les agriculteurs investissent lourdement. En 2003, Renan et François construisent un atelier de compostage pour traiter leur excédent d'azote. Dans un tunnel de 60 mètres de long, grâce à un rotor, le mélange paille-lisier se fait automatiquement pour créer un compost riche en matière organique. On fera 3 à 4 apports successifs de lisier sur la paille. On apportera entre 12 et 14 mètres cubes de lisier par tonne de paille. Et le produit restera à peu près 5 semaines dans le couloir. Et au bout de 5 semaines, il est sorti du couloir et il va en phase de maturation dans l'engarde de stockage. Donc voilà le produit fini. Donc en particularité, un produit qui est sans odeur ou qui sont en fait un petit peu comme le terreau qu'on peut trouver en jardinerie. Et voilà, avec un taux de matière sèche au final qui est quand même assez élevé. Donc un produit très très riche. On se retrouve aussi en fait avec de l'azote qui est libéré de façon très très lente. Un apport de compost aura des arrières effets qui vont durer 4-5 ans. Et ce qui fait que c'est de l'azote en fait qui est très peu lessivable. Le compost que nous produisons, donc à peu près les 800 tonnes, partent généralement dans les zones légumières, dans des communes comme Plouinan. Nous avons un contrat de reprise avec une société qui s'appelle Evalor. Et ce contrat de reprise nous permet de nous dédouaner de toute la traçabilité du produit. Entre innovation technique et nouvelles pratiques, ces investissements permettent aux agriculteurs de rester plus indépendants et assurer à terme un peu plus l'avenir de leur exploitation.